La vidéoscopie, c'est votre comment préféré de la semaine, et surtout le mien, et surtout quand je vois le logo de Konbini. C'est parti ! Ça a fait un an que je ne l'ai plus revue, en fait. Elle me manque, dans le sens où j'ai quand même appris à l'aimer Mia. C'est juste que je ne l'aime pas comme une mère, je l'aime comme un enfant, que j'ai eu en charge. Je comprends effectivement, à la lumière de cette mise en bouche, pourquoi vous avez été si nombreux, à me suggérer ce contenu. Bonjour, je crois que ça mérite une vidéoscopie, tout ça. Homme d'influence, ponds-nous un chef-d'oeuvre, s'il te plaît. Homme d'influence, je crois que ça mérite... Vous savez comment on fait désormais, hashtag VDSCP, vidéoscopie sur les réseaux sociaux. C'est parce que vous savez que je suis, je suis, je suis l'empereur de la transition femme-femme, femme-mère, femme-adulte, femme-enfant. Et oui, vous savez qu'il y a trois types d'empereurs. Il y a les Julio-Claudiens, il y a l'empereur du Poste Bleu, d'ailleurs qu'on salue parce qu'il fait partie désormais des abonnés. Donc si vous hésitiez encore, peut-être que désormais le vent tourne et on a de plus en plus comme ça de youtubeurs notoires qui nous suivent et de youtubeuses et d'instagrammeuses. Je n'ai pas dit d'insta-babes et encore moins d'insta-p***. Mais avec leur permission, de temps en temps comme ça, j'égrènerai des noms de personnages un petit peu connus de la scène qui s'abreuvent à la fontaine de tonton Stéphane, en tout bien tout honneur bien sûr. Je ne pense pas qu'Ibra boive de ce pain-là, enfin quoi que, on ne sait jamais. Les musclés, ils ont souvent un petit peu comme ça, ils sont souvent bifaces. Détendez-vous, je plaisante. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En plus, on va se rencontrer bientôt, on va certainement faire un petit contenu vidéo en commun. Donc si vous avez des suggestions et des idées, c'est le moment de le dire ci-dessous, en commentaire. Et disais-je, troisième type d'empereur, c'est l'empereur de la femme-enfant, devenue femme-mère. Donc là, j'imagine que si on ajoute à ça la colonne du bébé Métis, parce que je suis désolé, mais enfin, elle a quand même très tôt un teint de peau assez allé. Eh bien, là, on va avoir la Sainte Trinité. On sent d'emblée qu'on a les trois chapelles, au moins deux piliers. Le féminisme, le sans-frontiérisme cosmopolite slash immigrationnisme. Et puis, il manquerait presque encore un petit côté LGBT pour être fidèlement campé chez Konbini. Alors c'est parti, ce bébé Métis, manifestement, a été abandonné. Je rigole, mais enfin, c'est nerveux, c'est pas drôle d'abandonner ses enfants. Par un défenseur du caprice individuel, c'est ça, en la présence de Mia. Alors, petite correction, Mia, c'est la petite fille. Elle, elle s'appelle Laurie. Même si ça aurait été très drôle d'imaginer qu'elle avait son propre prénom tatoué sur la poitrine. Bon, alors, on sait que j'étais un peu Mila l'an dernier, un peu moins maintenant. Vais-je être Mia, après avoir été Mila ? Là, je commence tout doucement à comprendre que je n'aurais plus aucun droit, du coup, sur elle. Oui, oui, je confirme que le père est venu de l'autre rive et manifestement, on n'a aucun élément d'explication sur son absence. On a désormais totalement entendu que quand c'est la couleur qui sort, ça se termine en mère célibataire, quoi. Bon, est-ce pour le bien ? Est-ce pour le mal ? Vous allez me dire, c'est pas à moi d'en juger. Mais enfin, j'imagine qu'on a quand même tous notre petite idée. Une famille d'accueil exceptionnelle. Elle est pourri gâtée. Et c'est tout ce que je voulais pour elle. Une vraie famille. Enfin, c'est la meilleure vie que j'aurais pu lui offrir, quoi. Et puis moi, en vrai, je vais beaucoup mieux aussi depuis. Oui, oui, c'est surtout ça en réalité. C'est un altruisme déguisé. Mais après tout, pourquoi pas ? Les gens ne se départissent jamais, comme je le dis souvent, d'une conscience aiguë de leurs propres intérêts. C'est un débat de droit civique. Je prétends souvent que les gens qui ne sont pas à même de défendre leurs propres intérêts ou seuls leurs enfants doivent être mis sous curatelle, voire sous tutelle, dans la mesure où elles ne s'en estiment pas capables, pourquoi ne pas le faire ? Je ne suis pas choqué. Je suis même presque favorable. Je suis presque Mia. Voilà. Je danse le Mia, ce coup-ci. Par contre, attention, je danserai beaucoup moins le Mia, Mia, si tu m'en reponds un deuxième. Si tu te refais mettre un polychinelle dans le tiroir par un corps légionnaire du papa, là, Abdel le disparu, s'il t'en remet un autre dans le pot, là, je vais être beaucoup moins magnanime Mia, tu vois ? Parce que le problème du lumpen, et d'ailleurs, vous le découvrirez dans mon diptyque d'articles pour l'A furia 3 et 4, car j'écris mes articles en diptyque, le numéro 2 était la suite du numéro 1, le 4 sera la suite du 3 qui sortira là au milieu de l'été, et bien le 3 et le 4 sont dédiés à la pauvreté. Voilà. À tous ces comportements étranges, dévalorisants, asociaux, paradoxaux, qu'on découvre dans les déciles inférieurs de la stratification sociale, aussi appelés les prolos. Je vais m'en prendre dans le bec, mais ce n'est pas grave. Ce que je dis est sans méchanceté, puis ça pourra peut-être servir à un ou deux. Puis j'adosse mes écrits à une étude très sérieuse d'un médecin anglais pour la sécurité sociale anglaise, qui s'appelle Dalrymple, Théodore je crois, ou Théophile, je ne sais plus. Dalrymple qui confirme que le problème avec les turboprolos ou les sous-prolos, c'est leur refus d'apprendre. C'est-à-dire, ils appellent ça la prophylaxie contre l'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, vieillir, c'est accumuler soit du capital quand on est riche, soit de l'expérience quand on n'a pas de capital. Mais en fait, les sous-cons, il faut bien leur donner un nom, les prolos, répètent les erreurs sans jamais apprendre de leur expérience. Et moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le sort de la fille de Mia, qui me semble être placée dans une famille plus que décente. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas sûr de lire dans les yeux de Mia le fait qu'elle ait compris comment on fait les enfants. Ce qui est un petit peu, si vous voulez, le double signe du matriarcat. C'est le matriarcat au carré, c'est le matriarcat. Et c'est tout ce que je voulais pour elle. Une vraie famille. C'est la meilleure vie que j'aurais pu lui offrir. Et puis moi, en vrai, je vais beaucoup mieux aussi depuis. Donc les cheveux péroxydés, évidemment, ça arrive vite quand tu te laisses des frises en permanence, quand tu es blonde à 19 ans, brune à 20, rousse à 21. Le lumpen se reconnaît parce qu'ils n'ont jamais d'argent pour acheter des légumes ou des médicaments. Par contre, ils en ont toujours pour acheter des tatouages, de la teinture pour les cheveux ou des cigarettes. C'est une question de priorité. Les premiers mois, ça se passait plutôt bien. J'arrivais du coup à lui donner à manger. Ça, je le faisais parce que c'était normal. Je lui prenais le bain. Je l'habillais comme on habillait une poupée, en fait. Parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça, qu'il fallait bien l'habiller, qu'il fallait la chouchouter. Je prenais des photos de tout, absolument tout, ce que Mia faisait. J'avais besoin de me dire que c'est la vraie vie, en fait. C'est mon bébé, ça ! C'est mon bébé ! Mais dès que c'était un peu plus complexe entre guillemets, comme jouer avec elle, lui faire des câlins... Jouer avec un enfant, c'est complexe. Ouais, alors effectivement, je pense que là, les nuages vont franchir la barrière et le Wi-Fi ne va pas arriver jusqu'au grenier. Parce que si jouer avec un nourrisson, ça dépasse tes capacités cognitives. C'est peut-être qu'il faut passer un petit peu moins de temps à te faire les sourcils et les cheveux et un petit peu plus à cultiver ton cœur et ton âme. Ou alors, il faut que tu ailles te reconvertir en mère pondeuse en Ukraine. Il paraît qu'ils en recrutent beaucoup là-bas parce qu'elles ont servi aux Russes et du coup, elles sont un petit peu hors d'usage. Dire des histoires, ça, c'était super compliqué. Je n'avais pas créé un lien, en fait, avec elles. Les liens normaux de parents, en fait. On est mère, on doit avoir l'instant maternel. Déjà, c'est censé être inné. Et moi, je n'ai rien ressenti du tout que ce soit pendant, avant, après. C'est assez genré et sexiste de prétendre que les mères ont l'instinct maternel. Ça voudrait dire que les pères ont l'instinct paternel. Pourquoi les mères n'auraient-elles pas l'instinct paternel et les pères l'instinct maternel ? Moi, quand j'aurai des enfants, si je n'en ai pas déjà, parce que vous n'en savez rien, je développerai mon aspect maternel et j'aimerais que ma compagne développa son aspect paternel, pourquoi pas. Nia, c'était un bébé qui pleurait beaucoup une fois qu'elle a grandi. Elle pleurait tout le temps, en fait. Et je ne savais pas comment la calmer. Et je me disais, OK, c'est de ma faute. Est-ce qu'elle ressent quelque chose ? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? Je pleurais en même temps qu'elle. Et donc, je la mettais dans son lit et j'attendais que ça passe. Oui, donc là, on a bien un syndrome de femme-enfant. C'est-à-dire que quand il y a un problème ou une source de stress ou une contrariété, que fait l'enfant ? Il boude. Et puis si la bouderie ne suffit pas, il casse tout et il pleure. Bon, sauf qu'en fait, un adulte est censé être un roc, être une paroi, être un miroir, être ce qu'on veut, mais ne pas pleurer à l'instar de l'enfant. Quand il y a une ineptie ou un antagonisme, si les deux boudent ou si les deux pleurent, ça ne rime à rien. Donc là, on voit bien quelqu'un qui est tombé enceinte, encore une fois, avant d'avoir achevé son propre développement. Et ce qui exale de ces images, c'est la solitude. C'est l'absence de père, l'absence de parent, parce qu'elle ne mentionne à aucun moment l'éventualité que ses grands-parents lui donnassent la réplique. On sent une femme extrêmement seule. On l'imagine comme ça, sur des applications de rencontres communautaires, en train de se faire combler la solitude par un certain conduit, tout ça est assez dégoûtant. Et à un moment, il est temps que ce qu'il en sorte, il y a la maternelle. J'avais l'impression de la laisser se débrouiller avec elle-même, de ne pas réussir à gérer ses sentiments et les mire en même temps. Et j'ai fait une tentative de suicide pendant que Mia a du coup dormait dans son lit. La fameuse TS. Et cette TS, comme vous dites, c'était à cause de quoi ? Si je ne suis pas trop indiscret. Donc voilà, elle a fait une TS, à l'instar de toutes ces femmes qui font des TS sans mourir. On rappelle qu'elles se suicident, elles font des tentatives quatre fois plus, mais elles meurent deux fois moins, soit un ratio de 1 à 8 au total. Et la TS, comme le disait Dale Rimpel, c'est en général, soit après avoir commis un délit ou des violences, donc on fait une TS, ce qui permet de passer d'auteur à victime, aux yeux de la justice et de ne pas du coup finir en garde à vue, mais de finir à l'hôpital. Soit on fait une TS quand on a dépassé les bornes avec quelqu'un pour lui retourner le cerveau en montrant qu'en fait, celui qui souffre, ce n'est pas elle, c'est nous. Encore une fois, je cite les médecins. Et là, en l'occurrence, c'était une TS sincère, mais pas très appuyée, comme souvent les TS de femmes. C'était à cause de quoi ? De rien. De rien, vraiment. De pas grand chose. Peut-être deux jours, trois jours, je ne sais plus. Je suis rentrée à la maison, donc j'étais sous antidépresseur. Il faudrait d'ailleurs qu'on cherche en commentaire le pourcentage de millénioles sous antidépresseur. Je le fais remarquer à chaque vidéo, c'est absolument effarant. Les médecins français auront une responsabilité devant l'histoire par rapport au taux de névrose, de psychopathologie, de suicide, de maltraitance, à mettre tous les jeunes qui passent une période difficile sous antidépresseur. L'histoire les jugera. Et puis nous, comme on est pressés, qu'on n'a pas le temps de l'histoire, on les juge dans le présent. Il y a eu une personne de l'aide sociale à l'enfance qui est venue et je voyais Mia qui me regardait et qui ne comprenait pas en fait. Elle ne connaissait pas trop le fait d'aller chez des gens inconnus. Elle n'est pas laide, sa petite. On a l'impression que la mère est allée vers un type qui avait un certain capital physique. il est peut-être joueur de foot ou on ne sait pas quoi. Non, non, elle est plutôt réussie. Alors c'est difficile de juger du potentiel des enfants, mais je trouve que ça aurait pu être pire. Et elle a plutôt bien réagi. Elle n'a pas pleuré. On remarquera la musique ton sur ton. C'est très, très lourd de vouloir tirer les larmes avec une mélodie de piano comme ça sur deux notes. là, c'est quoi ? Domi, Domi, c'est Domi. C'est non. Tout ça est très laid, tout ça est très sous-titré, mais en même temps, c'est une langue internet et il faut savoir que Combini n'a jamais peur de la lourdeur. Ils ont peur de beaucoup de choses, mais pas de ça. Quand la porte s'est refermée, du coup, c'était des chutes du Niagara. Je ne fais que pleurer parce que j'avais l'impression de l'abandonner en fait. Oui, alors là, c'est encore un signe de la femme-enfant, c'est la confusion entre la sensation et le fait, entre le réel et le fantasme. C'est tu n'as pas l'impression de l'abandonner, c'est tu l'abandonnes. Nous, on le remarque dans les études de cas. Les études de cas sont ces analyses personnalisées que mon équipe et moi prodiguons aux gens qui le souhaitent, soit en paiement à la carte, soit via l'abonnement VIP. Comme mon équipe me fait des synthèses des études de cas préparatoires, je leur demande de souligner les gens qui ont un problème avec la présentation des faits, c'est-à-dire les gens qui vous racontent une histoire et quand on la remet en séquence en disant ceci s'appelle abandon ou ceci s'appelle temps, en fait, les gens réfutent et récusent le simple fait qu'on pose un mot sur leurs actes alors que le mot est exact, rime riche. Et là, en fait, ça, c'est les fous, c'est les gens ingérables, c'est les gens qui ne supportent pas qu'on leur montrera ce dont ils se sont faits, les auteurs. Là, vous n'avez aucune chance de raisonner quelqu'un. C'est comme quand Heard dit « Tu m'as frappé » et elle dit « Non, je ne t'ai pas frappé, je t'ai giflé. » C'est là, vous savez que vous n'avez aucune chance de raisonner quelqu'un qui joue sur les mots à ce point. Je ne pensais pas que j'allais renoncer à mes droits parentaux, je n'en étais pas sûre du tout. Pour moi, c'était juste qu'il la prenait quelques temps, que je puisse juste me remettre. Et la première fois que je l'ai revue, après l'avoir déposée, enfin, après qu'il soit venu la chercher, elle m'a vue, elle a hurlé. Elle a vraiment fait que pleurer, en fait. J'avais l'impression de l'avoir vraiment traumatisée, au final. Oui, alors tu n'as pas l'impression, c'est effectivement que tu l'as traumatisée. Après, est-ce un traumatisme sur le long terme pour son bien ou pour son mal ? J'imagine que tout dépendra de la façon dont elle apprend les motifs à l'origine de ce choix. Vous savez, moi, je suis très sensible au sort des enfants qui grandissent loin de leurs parents, loin de leurs frères et soeurs. Je donnais même à une association à Sois Village d'Enfants pendant de nombreuses années. Donc, je ne souhaite que le bien de cette gosse et je ne souhaite pas le mal de la mère. Voilà. Par contre, je fais preuve de ce qu'on appelle en grec l'aidos, c'est-à-dire d'une certaine forme de retenue par rapport à la mère dans la mesure où elle comprend si jamais elle se faisait remplir la tirelire une seconde fois et qu'elle nous faisait derrière Mia un tirémie et qu'elle le confiait encore à la DAS, là, par contre, il faudra l'exfiltrer. En fait, elle n'est plus vraiment strictement nécessaire. Ça a fait un an que je ne l'ai plus revue. Elle me manque dans le sens où j'ai quand même appris à l'aimer Mia. C'est juste que je ne l'aime pas comme une mère, je l'aime comme un enfant que j'ai eu en charge. Oui, après, il faut se demander quand nos grands-mamans avaient déporté de 5, 6, 7 ou 8 enfants, aimait-elles les 8 ? En aimait-elle la moitié ? En aimait-elle qu'un ? En aimait-elle aucun ? Et pourtant, nos parents ont survécu et nous sommes là. Comme disait Monterland, faut-il croire en Dieu pour rentrer dans les ordres ? Faut-il ressentir le lien filial pour tous ces enfants à égalité ? N'est-on pas tenu par un devoir moral vis-à-vis de la vie qui n'a rien demandé à personne et dont on est l'auteur ? Bon, ça, c'était des questions à te poser dans les semaines où il était encore temps de mettre un terme à l'aventure. Quand tu as passé le cap de l'avortement, manifestement, à partir de là, il y a un devoir qui t'a incombé, Mia, alors t'es peut-être pas la pire. Je te préviens, je te tacle pas trop dans la mesure où tu as compris. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que je l'abandonne, entre guillemets, en fait ? Et je vais lui laisser une bonne lettre pour lui dire que c'est pas de sa faute. Oui, alors là, on a une bonne et une mauvaise idée en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après cela. Canicule ou pas, cet été, nous serons une de tes seules chaînes YouTube préférées à fournir un contenu nouveau par semaine. Voilà, toutes les semaines comme le reste de l'année, tu auras ta vidéoscopie ou ta vidéo d'actualité, normalement le mardi entre 19 et 20 heures. Pas de pause estivale, pas de rediffusion, comme quand j'étais petit à la télévision, vont manger les restes du reste de l'année. Eh bien, ici, non, et c'est la raison pour laquelle je te demande de t'abonner. Voilà, c'est très rare que je ne le fasse pas de manière dilettante à la fin. Là, je prends l'espace pub pour te passer ce message-là pour deux raisons. La première, c'est que c'est un été entier de divertissement et d'information, de vidéoscopie, de vidéos d'actualité. Et à côté, nous, ça nous fait du bien pour les futurs fâcheux, les futurs emmerdeurs de peser le plus lourd possible. Voilà. Ceci étant dit, profite de ta vidéoscopie. On a une bonne et une mauvaise idée en même temps, au titre que, oui, c'est effectivement souhaitable qu'elle reçût une lettre à un certain âge. Alors, elle est 18 ans, moi, spontanément, j'aurais envie de lui confier cette lettre à 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, on est en 15 ou 16 ans, on est en mesure de comprendre, peut-être même 14 ans selon son développement mental. par contre, on sent derrière que ça commence à anonner le catéchisme de la psychologie à l'eau de rose. Ce n'est pas de ta faute. Mia, c'est la collusion de deux mots. La défense du caprice individuel systématique et le marché de l'apitoiement sur soi. C'est-à-dire, faites tout ce que bon vous semble, volez au voile du désir, par contre, au niveau des conséquences, chialez un bon coup et appelez les aides sociales. Ça, ça ne peut se produire que dans un pays encore riche. Parce qu'en Afrique, tu ponds ton gosse et il ne te plaît pas, il n'y a pas l'assistante sociale qui va l'élever pour toi. Typique de pays riche et surdéveloppé mais qui ne l'est plus pour très longtemps parce que, comme vous le savez, les périodes simples créent des hommes faibles. Voilà. Qu'elle n'est pour rien, que surtout, elle ne culpabilise pas parce qu'elle a eu une mère qui avait joué un rôle qu'elle ne voulait pas jouer. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Surtout pas attendre qu'il soit trop tard, en fait. Là, elle récite des injonctions, des promesses, des invitations qui ne sont pas d'elle et on a envie de te dire, Mia, ne nous donne pas de conseils. T'as déjà pondu et tu t'es débarrassée de l'objet. Comme disaient mes profs quand j'avais fait une connerie, tiens-toi calme et fais-toi oublier. Fais-toi oublier, Mia. C'est vrai. Il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas mais il vaut mieux ça que d'avoir un enfant détruit, en fait. Oui, là, il y a un énorme euphémisme à deux répliques. Un enfant détruit, pourquoi ? Une vie saine, pourquoi ? Parce qu'elle est malsaine. Mia n'aurait-elle pas de problème avec la drogue ? Mia n'aurait-elle pas de problème avec la dette ? Mia n'aurait-elle pas de problème avec un nouveau compagnon corré-légionnaire du premier un peu violent ? Alors, Stéphane, nous, à l'équipe de montage, on a pris exemple et on a fait le boulot. Eh oui. Et on a remarqué qu'elle avait l'air de s'être bien remise. Putain, j'ai des sons de boîte dans les oreilles. Je veux bouger mon cul comme jamais alors que je suis dans le tram. A l'aide. Et prête à vivre de nouvelles aventures caca au thé. Pour Laurie, en tout cas, l'année 2022 semble déjà être placée sous le signe des dîners mondains. J'ai envie de me saouler. Et des escapades romantiques. Que quelqu'un calme ma libido. On sent que le Camilla est une expérience frappante et qu'elle en est ressortie plus forte. Moi, en tout cas, je ne serais pas surpris qu'elle ait déjà un autre pois chiche dans le tiroir caisse. Je n'en serais pas surpris mais évidemment, ça n'était pas assez progressiste pour Konbini qui a occulté cette réalité. Bref, cette vidéo vous a-t-elle instruit, diverti ? C'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, eh bien, vous avez tort. Ça nous donne de la force pour le combat et j'en ai bien besoin. Et si le principe des vidéoscopies vous plaît, je vous laisse parcourir les autres qui se trouvent ici au bout de mon doigt. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021